Bonjour Baptiste Delumeau, merci d'être avec nous, étudiant à l'IUT d'Issouda, en DUT technique de commercialisation. Vous êtes cinq donc à avoir co-organisé avec une autre association dont on parlera tout à l'heure, Ilo de l'Espoir. Quel est donc le principe de la soirée ? Alors le principe de la soirée, c'est de présenter en fait des talents de la région, de la région Indre et même au-delà, devant un public ainsi qu'un jury, donc tout ce qui est représentation scénique, je parle, et donc après il y aura des lots qui seront redistribués et tous les fonds récoltés durant cette soirée seront redistribués à l'association Grégory Le Marchal. Une forme de pré-tremplin aussi, des talents justement, alors chanteurs mais pas que ? Non, on a des chanteurs justement, des danseurs, on aura aussi par exemple des magiciens, même des humoristes, donc vraiment comme je vous ai dit, tout ce qui peut se faire sur la scène. Comment vous les avez trouvés ? Comment vous les avez cherchés ? Vous avez lancé un appel ? Il y a eu un appel qui a été fait justement par rapport à un appel à un casting, après il y a des gens qui sont, comme c'est la seconde année que nous effectuons cette opération, il y a des gens qui sont volontairement justement amenés afin justement de réitérer l'opération, et au final on a réussi à obtenir une vingtaine de talents justement pour samedi soir. Alors un jury de cette personne, qui seront les membres du jury ? Alors donc c'est surtout des gens particulièrement investis dans le monde du spectacle, mais aussi par exemple j'ai mon professeur d'espagnol qui est justement tuteur pour notre projet, et donc c'est surtout des personnes qui sont du milieu du spectacle. Alors il y a des lots en jeu quand même, le principal lot c'est l'enregistrement d'un CD ou d'un titre promotionnel. Voilà, d'un CD, ainsi qu'un clip vidéo pour des danseurs, ou encore même comme je l'ai dit, le magicien. Donc ils ont intérêt à tout donner quoi, effectivement. C'est ça, tout à fait. Alors la particularité de cette soirée, c'est que l'intégralité des bénéfices sera reversée au profit de l'association Grégory Lemarchal, et l'association Ilo de l'Espoir co-organise donc et sera présente pour expliquer, informer sur la mucoviscidose, le don de vie, c'est ça ? C'est ça un petit peu, il y a une soirée éducative, mais aussi on mêle l'utile à l'agréable, ça nous permet aussi de récolter des fonds justement pour l'association, et en plus de faire un petit peu mobiliser les gens d'Ilo de l'Espoir et de faire un petit peu bouger la communauté. Parce que l'association Ilo de l'Espoir, elle est d'ici ? Elle est d'ici, elle est à côté, elle est à Pau-Di, voilà. Donc c'est à 10 km d'Ilo de l'Espoir, c'est vraiment dans la localité. Et c'est un projet donc qui fait partie de votre programme de formation ? Tout à fait, oui, oui. C'est le projet de deuxième année de technique de commercialisation, qui est justement le DUT à I-Soudun, et donc c'est notre projet de fin de cursus. Alors il y a eu effectivement tout le travail de préparation, mais là ce ne sera pas un aboutissement, il y aura encore du travail derrière. Voilà, donc il y avait un travail en amont pour organiser justement cette soirée, et donc après il y aura un oral ainsi qu'un compte-rendu à rendre à nos professeurs. Alors qu'est-ce que vous en avez retenu justement sur toutes ces notions qui sont importantes, qui sont développées par l'association Ilo de l'Espoir sur la mucoviscidose, et encore des messages à faire passer, encore des manques d'informations ? C'est qu'il faut de la recherche, il faut continuer à donner pour alimenter cette recherche. Et voilà, tous les jours, il y a des gens qui sont là pour aider à cette recherche, comme je dis, l'Ilo de l'Espoir, qui est là justement pour informer, pour aider cette cause. Et vous vous sentez vraiment sensibilisé à cette cause en tant que jeune, justement, c'est important d'être ambassadeur, jeune étudiant ? Ça permet justement de se rallier à quelque chose, et d'essayer d'aller de l'avant justement pour faire avancer la chose. Centre des congrès Les Élysées à Issoudun, entrée à partir de 19h30 samedi soir le 29 mars, le tarif ? Le tarif, donc ce sera 11 euros par adulte, 7 euros pour un étudiant et 5 euros pour les enfants. Et gratuit pour les moins de 5 ans en tout cas, et on le rappelle, donc tous les bénéfices, c'est du soir et spectacle, en plus on en profitera. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Mathis Delumeau d'être passé de nous voir aujourd'hui, on vous souhaite une belle réussite pour cette soirée. Merci. On se retrouve dans une minute avec Laurent Fortat pour Top Chrono, le temps de faire un petit point météo. A tout de suite.